Alors, c'est la troisième table ronde sur la question des groupements. Pourquoi cette entrée-là ? Pour trois raisons. La première, c'est qu'on l'a dit ce matin, on n'a pas encore beaucoup accès à l'information sur ce qui se joue derrière les projets, les contenus des projets. J'ai été très intéressé par les premiers chiffres qui ont été donnés sur les investissements, les surfaces, etc., sur l'ensemble de l'appel à projets. C'est quelque chose sur lequel on est en train de discuter avec la métropole du Grand Paris pour que dans le cadre de la chaire, on puisse avoir accès à ces informations et que dans les mois qui viennent, la chaire Aménager le Grand Paris puisse lancer des travaux et organiser des sessions de travail de ce type, beaucoup plus avec une exploitation analytique de ce qu'il y a dans les projets, dans les contenus. On ne l'a pas trop pour l'instant, mais par contre, ce dont on dispose, ça, c'est une information qui est publique, vous l'avez tous vu dans la presse, etc. C'est la composition des groupements. Et en soi, c'est une information extrêmement intéressante. extrêmement intéressante parce qu'elle renvoie quand même beaucoup aux intentions dont on parlait tout à l'heure ce matin des promoteurs de cet appel à projets. C'est-à-dire que c'est clairement l'intention d'élargir ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les opérations avec Allianz Promoteur-Concepteur. Et là, l'élargir, je dirais doublement, élargir à la sphère de l'innovation, aux acteurs de l'innovation, et puis élargir à la sphère de l'exploitation et de l'usage, pour aller vite. C'est les deux dimensions nouvelles, je dirais, par rapport au regroupement habituel qui ont été mises en avant, comme les intentions fortes de ces nouveaux agencements coopératifs de configuration d'acteurs dans l'appel à projets. Bon, et puis la troisième raison pour laquelle ça nous intéresse, c'est parce qu'on est à l'école d'urbanisme de Paris que derrière ça, c'est la question, je dirais très clairement, des postures professionnelles et des métiers de l'aménagement et de l'urbanisme. Je ne vais pas reprendre ce que disait tout à l'heure, il est là-haut, Sébastien Achambe, en s'adressant aux étudiants de cette école, en disant, voilà, vous allez vivre sans doute un moment de grande évolution des métiers, des modes de faire, des savoir-faire, etc. Et donc, soyez attentifs à ça. Et donc, c'est un peu cette table ronde aussi l'occasion de parler de ça, de parler de la question de l'évolution des postures professionnelles, des modes d'intervention des différents champs de l'action urbaine. Et on a essayé ici, donc, d'avoir un panel diversifié de ces acteurs, de ces groupements. Et donc, là, vous avez, et chacun, je souhaiterais que quand vous vous présentiez, tout à l'heure, vous disiez chacun dans quel type de groupement vous étiez rapidement, mandataire de groupement, et puis sur quel site, lauréat, parce que vous êtes tous partie prenante de groupements lauréats de sites de l'appel à projet, vous avez travaillé. Voilà, alors, pour essayer de réfléchir ensemble à ces enjeux de... aux conséquences, je dirais, de recomposition des groupements de projets, je ne sais pas trop comment les appeler, parce qu'on peut peu dire, justement, groupement de concepteurs, promoteurs-concepteurs, etc., c'est autre chose. Donc, groupement de projets, on va dire. Pour réfléchir à ça, vous voyez, aux impacts de ça, il me semble qu'il y a au moins deux grandes questions qu'on voudrait traiter dans cette fin d'après-midi. La question, justement, de l'effet de l'élargissement au sein des groupements, et puis, deuxièmement, la question, plutôt, des relations à la maîtrise d'ouvrage. Et à la maîtrise d'ouvrage politique, au début d'après-midi, on a regardé, on a essayé de traiter de ça, du point de vue de la maîtrise d'ouvrage, et maintenant, du point de vue des opérateurs, qu'est-ce que ça change, je dirais, si on peut faire une hypothèse comme ça, très générale, enfin, c'est un simple constat, c'est qu'on était plutôt sur des relations, jusqu'à présent, bilatérales à la maîtrise d'ouvrage, de chacun des champs d'action, et aujourd'hui, l'intention, en tout cas, derrière le groupement, c'est d'intégrer ces relations au sein du groupement et d'avoir une espèce de parole unique ou collective dans la relation à la maîtrise d'ouvrage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, aussi, dans la relation à la maîtrise d'ouvrage, et pas simplement au sein des groupements ? C'est un peu ces deux dimensions sur lesquelles on voudrait réfléchir. Et puis, alors, en amont de ça, ce que je vous propose, c'est qu'on essaye aussi de faire une première lecture du paysage, de qu'est-ce que c'est que ces groupements. Donc, il y avait eu des informations, je rappelle qu'il y a un dossier de presse qui a été fait par Aventons la Métropole, l'ensemble des maîtres d'ouvrage de l'appel à projet, qui est assez complet, qui présente tous les sites et qui fait une première analyse un peu générale. Donc, on a essayé d'aller un peu au-delà, et donc, on avait fait un premier travail exploratoire avec les étudiants, avec Sonia Guelton, qui est professeure à l'école, avec nous, et donc, qui a essayé de reprendre ce travail, de le compléter, de l'élargir, de le problématiser. Et donc, vraiment, je l'en remercie, parce qu'encore une fois, dans des délais, on ne l'a pas trop dit, mais qui ne sont pas trop les délais habituels de la recherche. C'est-à-dire qu'on essaie de travailler sur un rythme qui s'adapte aux évolutions des modes de fer, et donc, ça nous oblige, nous aussi, et Sonia en a été tout à fait participante. Donc, comment on voit globalement ce paysage ? Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Et alors, je demanderais à Nicolas Rio, qui, à la fois, a été partie prenante, comme d'autres, comme tous les autres ici, de groupements, mais qui, aujourd'hui, a lancé, avec l'équipe du Sens de la Ville, une enquête retour d'expérience auprès, justement, des membres des différents groupements, de donner quelques... Alors, je sais que vous n'avez pas terminé, que c'est encore en cours, etc., mais de nous donner quelques éléments de ce retour. Donc, on aura ces deux points de vue un peu englobants, en tout cas, à ce stade, pour qu'on le lancer, et puis, ensuite, on fera vraiment, justement, un retour d'expérience collective. C'est ça, le sens de cette table ronde. C'est ça, le sens de cette table ronde...